bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de cette mage 1 0 47 qui à ma grande surprise est passé dans les délais 3h la date a été tenue le délai a été tenu bravo à toi kévin pour ce patch mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche c'est super simple c'est juste en bas regardez en bas à droite et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est encore plus simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis on va décortiquer cette mage on va en faire le tour on va ouvrir des clés pour essayer d'avoir ses commandants et pourquoi pas peut-être les expertiser on va voir ça tout de suite le changement de civilisation et tout ce que nous a apporté ce méga patch des nouveaux events des nouveaux packs est-ce qu'il y a des nouveaux crafts des nouveaux matériaux on va voir ça tout de suite en détail on va commencer d'ailleurs par le pack a-t-on le pack ragnard qui a pop on regarde on fait le tour non il n'y a pas pour le moment le pack ragnard je m'arrête sur cet écran de dépôt d'approvisionnement puisque certains ont un bug ceux qui n'ont pas réclamé leur cristaux peuvent apparemment les réclamer en double pour aujourd'hui c'est cadeau c'est double tourné c'est kévin qui régale sinon pas de changement visuel pour le moment regardons au niveau des commandants est-ce qu'on a bien nos deux nouveaux commandants et oui on a bien Bjorn Côte de Fer qui est là et Ragnar je maîtrise la prononciation Ragnar Lodbrok qui est là aussi à présent on va pouvoir aller peut-être les chercher j'ai gardé quelques clés pour ça on va aller se faire plaisir en tout cas au niveau donc des events il y a le pop donc le calendrier a été mis à jour mais on a surtout guerrier de la mer de glace c'est super sympa de la part de Lilith d'avoir mis ça en place regardez je vous l'avais dit que très probablement on aurait un item pour switch de civilisation qui serait offert il y a je vous ai dit ça sera aussi dans le pack mais regardez donc cet item et bien là changement de civilisation si on atteint le niveau 10 de guerrier de la mer de glace on a 8 jours pour le faire et bien on pourra avoir la civilisation viking gratuitement on pourra switcher donc je commence à ramasser je commence à fermer diagonale on aura au passage aussi 8 clés en or ça fait plaisir les clés en or c'est vraiment cool ça d'obtenir tout ça la roue de la chance qui est toujours là avec les mêmes commandants n'oubliez pas de la faire vos 10 tours si vous le pouvez tous les jours tour gratuit et tour à 50% une petite tête du roi du chocolat ça fait plaisir je la prends allez j'en remets un petit coup pour la route refile moi une tête non il me file deux étoiles les étoiles c'est mon faux de commerce vous le savez les étoiles c'est la vie pour moi il m'en donne tout le temps je sais pas il doit considérer que je suis une star alors il me donne des étoiles je sais pas en tout cas faut qu'il arrête et la taverne j'ai à présent 12 clés je vais vous faire une petite ouverture par 10 je vous le rappelle l'ouverture par 10 oh sympa sirius l'ouverture par 10 est ce qu'il y a de plus rentable on fait une petite ouverture par 10 on garde les deux qui restent est ce que je vais avoir un bon tirage non j'ai eu deux fois des commandants que j'ai déjà et au miris et pas de commandant plein donc je vais tout de suite faire comme je vous le dis j'échange directement contre des clés et comme ça je pourrais refaire plus rapidement une ouverture de 10 rien d'autre de nouveau à part l'appel de la flamme qui s'est mis tout en bas regardez il s'est bien caché dans la section événement ordinaire appel de la flamme il est ordinaire mais c'est un événement qu'on ne connaissait pas quelles sont les règles de l'appel de la flamme utiliser des compétences des compétences 10 fois 20 fois contrôler un drapeau 5 minutes 20 minutes terminer les quêtes de champion de l'olympe ci dessous pour de belles récompenses ce sont des quêtes qui sont donc liées au champion de l'olympe elle dure 9 jours champion de l'olympe lui c'est étonnant champion de l'olympe dure 5 jours mais les quêtes appel de la flamme dure 9 jours est-ce qu'il y a une spécificité non il n'y a pas de spécificité étonnant regardez il n'y a rien faites 3 bouteilles avec la bénédiction de bravoure devenez MVP une fois deux fois étonnant qu'on ait l'appel de la flamme c'est peut-être une erreur ça on verra par la suite ou peut-être ils vont déclencher deux fois de suite champion de l'olympe mais 5 jours de champion de l'olympe et 9 jours de champion de la flamme c'est pas très cohérent les règles on les connaît je vous les avais déjà montré je vous ferai une petite démo très probablement un record de gameplay sur les champions de l'olympe la bénédiction la bravoure la vélocité la sagesse les compétences qu'on avait déjà lu on peut regarder est-ce qu'il y a une nouveauté est-ce que c'est la même version qui était en bêta test pour faire les champions de l'olympe il faut être niveau 11 ou plus ça ça commence à être la règle on l'avait vu sur mon compte sur le 1200 11 ou plus on va principalement à mon avis se diriger à l'avenir vers 16 ou plus pour tous les events voire malheureusement pour certains 25 comme les nouveaux KVK Royquantem où maintenant il faut être niveau 25 d'hôtel de ville 10 gouverneurs sont répartis dans 2 équipes de 5 et s'affronteront sur une toute nouvelle carte chaque carte offre un gameplay unique c'est cool les matchs en équipe peuvent couvrir plusieurs serveurs vous pouvez inviter d'autres gouverneurs c'est cool ça aussi chaque gouverneur peut déployer 3 troupes on est vraiment sur un bon système on se retrouve donc à 15 contre 15 troupes chaque gouverneur choisit une bénédiction ainsi que des compétences liées à cette bénédiction spécifique cet event mérite une vidéo à lui tout seul les bénédictions justement bravoure à res vie pour se battre je vais dire après les guerriers avec sa bénédiction sont féroces et intrépides sur le champ de bataille et toujours prêt blablabla on regarde les descriptions on peut avoir pas de retenue compétences passives maître du camp bon c'est exactement comme on a sur les events séroli c'est pas les mêmes types mais c'est des skills qui sont très sympas skills secondaires on a vélocité donc vélocité si je clique dessus j'ai pas de détail assez marrant regardez je ne peux pas avoir le détail disponible prochainement c'est pour ça d'accord donc pour le moment il n'y a qu'une seule compétence qui est bravoure mais ils vont rajouter d'autres c'est très cool de leur part d'avoir annoncé je trouve ça aussi bien c'est une preuve de transparence et la communication s'améliore là dessus d'avoir vélocité sagesse ombre ils nous annoncent que ça va arriver mais ils ne les ont pas fini de les tester ou de les développer encore une fois amélioration de la communication là dessus bien joué à eux vraiment ce patch il est très intéressant de mon point de vue je pense que c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur patch depuis le début du jeu depuis les débuts que je joue depuis deux ans et demi chirurgiens de terrain compétences communes tout le monde là qui soigne les troupes d'un facteur de 500 5000 pardon et pas 200 je ne sais pas d'où je sors 200 et marché clair toutes vos troupes gagnent 30% de vitesse pendant 15 secondes toujours très cool contrôle classique les cartes on envoie les cartes on a drapeau de l'Olympe qui est disponible avec les points de rétablissement on n'a que drapeau de l'Olympe d'ailleurs on n'en a qu'un on n'a que cagnes drapeau de l'Olympe qu'est ce que je raconte on n'a que c'est ça explique comment ça marche on n'a que canyon de l'écho comme carte pour le moment oui il n'y a qu'une carte à ce jour si je dis pas de bêtises et il y en aura sûrement d'autres par la suite c'est pour ça qu'ils annoncent route une forme circulaire blablabla très très intéressant ou sinon il ya plusieurs cartes c'est tous dans le canyon de l'écho mais c'est différent non c'est pas différent c'est vraiment qu'une seule carte pour le moment les drapeaux de l'Olympe plus de troupes alliées se tiennent près de drapeau plus vite ce dernier sera capturé drapeau capturé donne des points à votre équipe chaque seconde point de rétablissement chaque fois que vous avez capturé un problème dans ça ça vous explique comment fonctionne la carte est ce que si je vais dessus qu'est ce qu'il me propose est ce que je peux switcher de carte non il n'y a pas de switch de carte je choisis les trois troupes que je peux envoyer vous le voyez il propose les mêmes troupes à tout le monde il propose des t5 210 milles est ce qu'il ya un niveau est ce qu'il ya une classe place disponible tout le monde ne sait pas ruer dessus vraiment on va voir je vous ferai une vidéo dédiée là dessus car c'est un even qui pour moi est très intéressant de mon point de vue je suis en recherche d'équipe on va peut-être annuler partir partir voilà pour pas rester et bloquer d'autres joueurs au niveau des nouveautés donc à bien évidemment les nouveaux commandants et la nouvelle civilisation et si on changeait tout de suite de civilisation les amis pour aller prendre les vikings alors pour pas payer dix mille gemmes je vous le rappelle pour switcher de civilisation ces dix mille gemmes je vous invite à bien évidemment aller dans alliance aller dans magasin et acheter un petit item qui permet de switch alors là dans mon alliance il n'y en a plus puisque ce côté mis ont été dévalisé ça coûte 2 millions de points d'alliance j'en avais 32 millions je les ai acheté regardez je vais m'en remettre un petit coup d'ailleurs de points d'alliance je dois avoir des petites têtes d'Ethelfleda tac voilà je vends mes petites têtes d'Ethelfleda hop là donne moi mes 105 mille points et c'est plié comme ça donc je vous invite bien évidemment à passer par le store et vendre mes têtes d'Ethelfleda j'en ai vendu 21 pour 105 mille on dirait presque le prix a baissé à vérifier si je rêve ou pas est-ce que le prix des têtes d'Ethelfleda était diminué ou pas c'était 45 mille 21 ans ça correspond à un an c'était 45 mille et pas 4 500 il me semble une tête je suis surpris par ce montant j'ai obtenu que 105 mille je vais revérifier dites moi si j'ai bu ou pas alors attendez tout de suite est-ce que ça serait une mise à jour une des choses une des déconvenues de la mise à jour on y retourne je retourne dans le magasin combien il me propose pour les têtes il me propose bien que 4500 la tête c'était pas 5000 la tête on n'était pas à 45 mille ou à 50 mille la tête par le passé je rêve peut-être si je rêve peut-être puisque si j'en avais eu 100 à 5000 ça m'aurait fait 500 mille points certains en avaient 1000 ça leur aurait fait un petit peu plus 5 millions je suis vraiment étonné par le score qu'elle soit aussi bas sans prix encore une fois je compte sur vous dites moi en commentaire si je rêve ou pas là ou si le prix a été nerfé des têtes d'Ethelfleda il me paraît pour le coup avoir été nerfé donc achetez l'item pour switcher de civilisation dedans le magasin de d'alliance c'est des tentes vous y allez et après on va pouvoir je vérifie tout on va pouvoir prendre les vikings et voilà ça va user tout de suite on le fait allez les vikings c'est peut-être pas ah désolé mais je réponds pas aux conditions du changement votre ville n'a aucune de vos troupes qui sont en combat n'a aucune troupe en entraînement vous n'avez aucune troupe en soins je ne vais pas pouvoir switcher durant cette vidéo de civilisation c'est dommage pourquoi car mon hôpital est plein il est à dix jours et je ne vais pas l'accélérer même si bien évidemment je pourrais l'accélérer immédiatement je ne vais pas le faire car on garde notre niveau bas on a reçu des consignes c'est pour ça que je n'ai que 86 millions de puissances je n'ai pas refait de puissance pour le moment on garde nos hôpitaux pleins pour pouvoir accueillir donc cette migration massive de méga baleine donc je ne pourrais pas switcher tout de suite et vous montrer les magnifiques skins des berserkers ce n'est pas grave vous avez au moins la petite indication pour pas payer dix mille pour ceux qui avaient zappé qu'on pouvait avoir cet item dans le store et si vous n'avez pas envie d'attendre plusieurs jours parce que si vous attendez de l'avoir ici vous allez devoir attendre dans guerrier de la mer de glace vous allez devoir attendre 7 jours puisque les réunions quotidiennes ça dure 7 jours il faut se connecter 3 jours consécutifs pardon ah non il y a celui là 7 jours donc pour attendre le niveau 10 il faudrait attendre sinon on va essayer de les avoir les amis en ouvrant des coffres et après on ira voir les autres choses qu'on a eu dans cette mage s'il y en a eu d'autres donc déjà un petit coffre en argent je l'ouvre est-ce que je vais avoir notre ami Bjorn non je vais d'abord ouvrir toutes mes clés en or voir si j'ai Ragnar et si j'en ai 10 ce serait étonnant mais on peut avoir de la chance allez c'est parti je l'ai eu oh bah voilà il suffit de demander c'est plié j'ai Ragnar il est ici il est débloqué au calme ça fait plaisir voilà bon bah merci merci au revoir merci Ragnar donc j'ai le nouveau boss j'ai ouvert 90 clés j'ai eu combien de sculptures ? 20 cléopâtre super utile sachant qu'elle est expertisée 30, 32, 34 40, 45 52, 5 57 65 j'ai 65 pour 90 clés pas terrible du tout mais au moins j'ai eu le nouveau commandant donc pour Ragnar j'ai eu beaucoup de chance je l'ai eu on va tenter dites moi si vous avez plus de chance d'avoir Ragnar avec moins de clés je serais très étonné du taux de drop qu'il a été amélioré d'ailleurs on va vérifier est-ce qu'ils ont mis un taux de drop de ouf ou pas non ils l'ont mis dans la liste classique et d'ailleurs est-ce que j'aurais pu avoir Bjorn ? est-ce que j'aurais pu l'avoir ? ouais j'aurais pu l'avoir Bjorn Côte de Fer mais je l'ai pas vu peut-être que je l'ai eu alors attendez je vais aller vérifier tout de suite j'ai écrivain de l'histoire alors je vous le rappelle écrivain de l'histoire l'un des packs les plus rentables du jeu si vous pouvez lâcher 5,50€ faites-le moi je vais le prendre direct parce qu'à 5,49€ 5,50€ 10 cultures légendaires c'est très rentable est-ce que j'ai eu la chance donc j'ai Ragnar qui est débloqué est-ce que j'ai eu l'autre commandant ? est-ce que j'ai eu Bjorn ? oui je l'avais même pas vu j'ai débloqué aussi Bjorn je l'avais et je l'ai débloqué alors je pourrais tout de suite l'expertiser mais vous savez quoi ? je vais aller ouvrir mes clés en argent je vous avais dit comme ça je vais peut-être avoir que des sculptures de lui 6142 petits coffres en argent ça va faire plaisir à mon avis on va avoir un petit freeze de quelques secondes avec autant de clés allez on l'ouvre allez un petit freeze et voilà c'est parti combien de... je n'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps de remonter je sais combien j'ai eu de Bjorn est-ce que déjà j'en ai eu ? regardez je n'ai... ah si j'en ai eu j'en ai eu que 19 alors là j'ai beaucoup moins de chance j'ouvre 6000 clés j'ai 19 sculptures de Bjorn donc c'est quand même tout naze ils me donnent 49 jeans 46 sunsies mais 19... regardez ils sont tous par 30 ou 40 sauf Bjorn alors là le ratio est très étonnant regardez ils sont tous sans exception entre 34 et le plus haut et le plus haut et le plus haut et 49 tous sans exception sauf Bjorn qui a 19 c'est quand même étonnant on ne pourrait croire que le drop rate est plus bas si vous avez beaucoup de clés en argent et que vous faites une ouverture donnez-moi votre drop rate parce que là franchement je me pose des questions il est deux fois moindre que tous les autres et quand même 2, 4, 6, 12 commandants différents le 13ème un ratio de deux fois moins ça paraît un petit peu gros bon pour le reste j'ai eu plein de choses 13 000 13 000 tomes de sang c'est drôle toujours les quantités et voilà on va pouvoir aller les monter tout de suite on va pouvoir je vais pouvoir monter notre ami Bjorn Côte de Fer au maximum hop là on va l'améliorer regardez on l'améliore tout de suite comme ça c'est plié je pouvais encore le monter voilà allez hop là vous pouvez l'expertiser il est sympa comme commandant si vous avez la possibilité de le faire faites-le on va pas aller jusqu'au bout mais je pourrais le faire à l'occasion je pourrais le monter allez écoutez on va le monter tout de suite je vais lui mettre un tome de 500 si je gâche 3400 on va pas faire ça hop là voilà je vais pas gâcher 13 000 on va aller à fond on le mettra et puis voilà comme ça je pourrais le monter par la suite l'avantage d'avoir toujours des étoiles c'est qu'on a toujours plein et regardez ah j'ai pas critique dommage souvent on me pose une question comment je fais pour avoir les 4 compétences avec un commandant level 10 parce que j'ai certains commandants comme Kaira qui est level 10 et pourtant j'ai les 4 compétences débloquées certains joueurs me disaient que c'était impossible vous voyez avec Kaira je l'ai fait il aurait suffit il aurait suffit que je critique un peu mieux avec Bjorn sur les étoiles que j'ai mis j'aurais pas été à 55% j'aurais été directement là alors c'est pas en compétences je peux pas y aller je peux pas vous montrer j'aurais été directement plein complètement intégralement sur les 4 et j'aurais eu toutes ces compétences et j'aurais pu l'expertiser donc directement juste en finissant de lui hop ses skills donc je vous invite c'est un bon commandant normalement je le testerai et je vous en ferai un retour au niveau donc des et bien évidemment je n'expertiserai pas pour le moment je vais pas expertiser notre ami Ragnar j'ai failli cliquer sur Aral même si je l'ai débloqué pourquoi ? tout simplement car j'attends de voir les tests il me paraît pas si oufissime que ça je préfère me concentrer sur Ramsès et Nabu au niveau des autres optimisations de la mise à jour on va dans favoris on regarde ce mail qui est tombé hier nouvelle civ je peux pas y aller champion de l'Olympe on en parlera de façon dédiée autre optimisation Ligo Ziris bon c'est des détails l'événement remise d'offres spéciales journalières à durée limitée sera en ligne pendant deux semaines à compter du 28 mai donc ça on en reparlera dans deux jours optimisation du journal de bataille ça on ira le voir aussi si c'est pertinent et optimisation de la méthode de calcul de la désignation des royaumes impérium regardons ça tout de suite s'il y a une petite optimisation et qu'on voit des changements à ce stade déjà sur mon royaume l'hôpital et la seconde coquette est pris en compte mais pourtant il n'y a plus que le 1401 qui est impérium rappelez-vous au début du KVK le 1400 était impérium nous étions le 1256 impérium le 1239 était impérium le 1177 était impérium le 1166 était aussi impérium on était 5 c'était assez énorme assez épique et ça a bien piqué mais ça n'a pas bougé à ce niveau là ça ne nous a pas remis dans le statut impérium donc on est tranquille on finit avec deux petits points le petit point du magasin est-ce qu'on a du magasin non du forgeron est-ce qu'on a des nouveaux items qui seraient arrivés discrètement vous voyez comme ça là sans rien dire je vérifie non je n'en vois pas de nouveau je ne vois pas de nouveau pas de nouveau plastron non plus je regarde les bijoux car parfois ils aiment bien rajouter des petits bijoux en mode silencieux on ne dit rien et on finit avec les 7 complets non il n'y a rien qui a été rajouté ou du moins rien que j'ai vu et au niveau du store du magasin pas de nouveau niveau VIP heureusement on est resté sur le niveau 17 ils auraient pu nous faire une petite surprise et on vous rajoute le nouveau niveau du store VIP niveau 18 avec cette méga mage mais non ce n'est pas le cas voilà écoutez les amis c'est tout pour cette mise à jour très intéressante cette mise à jour elle apporte pas mal de changements significatifs y compris au niveau de la strate des premières civilisations je vous conseille quand même de commencer par la France une très bonne civilisation pour débuter et même par la suite c'est une très bonne civilisation la France moi même j'ai joué longtemps en France j'ai joué en Rome et je suis actuellement toujours en Rome mais j'hésite à repasser France mais je testerai quand même les vikings dès que mon hôpital sera soigné si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous mais qu'attendez-vous les amis qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on aura sûrement petite info de fin de vidéo discrètement glissée les amis on aura sûrement un live de match aux iris dimanche j'essaye de vous préparer ça pour vous faire un petit live comme vous les aimez on fera un petit commentaire avec mon ami Kevin probablement donc je vous tiendrai au courant dans la semaine je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock Rock Make their hair drop Générique